bonjour à tout le monde c'est une nouvelle petite polémique issue d'une prise de parole du président de la république actuelle le terme décivilisation les grands médias ont multiplié des articles sur l'origine la signification du terme décivilisation mais peut-être que c'était tout simplement un moment de trollage médiatique pour attirer l'attention mais quoi qu'il en soit il est évident que les lézardes sont de plus en plus grave de plus en plus profond dans le pays la compréhension la plus commune lorsqu'on pose le diagnostic entre guillemets de décivilisation consiste à dire que c'est dû à deux ingrédients premièrement une remise en cause de l'autorité de l'état de la police de l'armée ou que sais-je et deuxièmement un afflux d'étranges en particulier non européens la première idée à savoir la remise en cause de l'autorité cela repose sur la croyance que la vie interhumaine est uniquement possible si elle se passe dans la terreur et la supervision constante d'une instance supérieure sanctifiée c'est très triste mes meilleurs souvenirs de pérégrinations travers le monde viennent de contrées où les gens n'ont jamais vu de policiers de leur vie et où de mémoire humaine il n'y a pas eu de criminalité oui ces lieux existent mais pas où on le croirait c'est dans cette logique là que certains pays occidentaux ont surarmé dernièrement les forces de l'ordre au barricadé l'accès aux mairies ou des services publics de type caf ou en fait du moindre contrôle de billets de train une opération militaire avec des portiques high tech avec en plus des contrôleurs eux mêmes une multitude d'agents dont la mission et l'uniforme et sont spécifiquement destinés à intimider la police restant bien sûr à proximité sans parler des chiens tout ça pour écraser les fraudeurs ne donner aucune chance aux incivilités naguère le roi de france n'avait pas une fraction de ce déploiement il ya pourtant un prix à payer un intimidé en permanence transforme les gens ou une bonne partie des gens en bêtes fauves même ceux qui initialement n'avaient rien à se reprocher et avait leur billet de train oui théoriquement le policier anglais des armes et où le contrôleur débonnaire tout seul dans le train le soir court une heure et un risque d'agression mais si on militarise la procédure de contrôle on ne fait que susciter des explosions de violences aveugles on destructue gravement la société avec ironiquement toujours plus d'agression et d'une gravité croissante la faiblesse humaine est fondatrice de civilisation pas l'étalage de la force cela est parfaitement connu a été démontré en amérique ailleurs encore avant de crier au laxisme une information le décret sur les chemins de fer et moyens de transport en france date de 1942 il portait donc la signature du maréchal pétain difficile d'accuser pétain de gauchisme b1 or ce décret comporte encore aujourd'hui un article qui interdit aux forces de l'ordre d'être armé dans les moyens de transport à l'époque chacun savait pourquoi cela était nécessaire un article de 1942 dans le respect aujourd'hui paraît impensable et même un député d'extrême gauche n'oserait sans doute pas demander l'application d'une clause de civilité minimale datant de pétain c'est dire où nous sommes tombés venons-en à l'autre explication supposée de des civilisations l'afflux massif d'étrangers notamment non européens cela peut faire sourire quand on songe à l'air ébahi des touristes français qui découvrent la bonne ambiance et la joie de vivre dans les villages d'afrique ou d'asie leur côté inclusif aussi pour les personnes trisomiques par exemple rien qu'au maroc j'ai plusieurs amis trisomiques qui réussissent des études universitaires de haut niveau sont bilingues trilingue absolument impensable en occident difficile de dire que ce soit la nature de ces gens là que de menacer le lien humain c'est plutôt nous autres d'extrême occident qui en aurions bien davantage besoin oui notre occident est malade très malade l'occident n'offre plus un modèle humainement fonctionnel ce n'est pas le culte de la force pas l'écrasement de l'individu par une surenchère de terreur ou d'autorité d'état pas l'empilement d'exponentiellement croissant de normes obligations interdits et taxes qui nous sauvera plutôt la mise en valeur de notre faiblesse partagée qui est le socle même de tout lien et de toute civilisation humaine merci beaucoup à bientôt